Dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joux, devenez mes disciples. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joux est facile à porter, et mon fardeau léger. » Rencontrant l'autre jour des jeunes gens, des jeunes filles, allant porter des nourritures à de malheureux gens qui n'auraient jamais pensé qu'ils auraient pu recevoir de la nourriture des autres, il me dit « ça y est, la fête va commencer, les illuminations rejaillissent partout. Les sapins sont illuminés. » Je regardais Strasbourg hier et combien d'autres villes qui s'éveillent à la lumière. Voyez-vous, chers amis et amis eux, Je dirais que ce troisième mercredi, nous allons découvrir la physionomie intime du Christ. L'Évangile des cours, et cependant il nous dit beaucoup sur Jésus. Parole de Dieu, amour qui s'incarne, que va nous dire en quelque sorte la personnalité de Jésus-Christ ? D'abord, il est là pour nous. Sommes-nous présents pour les autres ? Je pensais d'ailleurs en préparant cet homélie que combien de personnes ont pensé chaque jour à envoyer un message à quelqu'un ? C'est une lettre ? Une petite carte ? Un appel téléphonique ? Que sais-je encore ? Vous savez, l'amour est toujours inventif. C'est peut-être ce que nous oublions bien souvent. On prépare, vous savez, cette préparation. Avez-vous reçu ma carte, mon Père ? Merci pour toutes les cartes qu'on reçoit. Mais n'exigez pas à presque un aveugle de pouvoir vous dire, je vous réponds. voyez-vous, voyez-vous, Jésus nous a appris une chose. Les premières réponses, elles se font par la prière. Il est beaucoup plus important de pouvoir dire, « Eh bien, écoutez, j'ai pensé à vous en célébrant la messe. J'ai pensé à vous en lisant tel texte. » On pense beaucoup plus aux personnes qu'on le croit. On n'est pas forcé de le dire. Jésus ne dit pas qu'il est un saint. Il ne dit même pas qu'il est. C'est ça qui est extraordinaire dans la vie du Christ. C'est qu'il ne dit pas qu'il est. Il est pleinement homme, excepté le péché, bien sûr. Mais pleinement homme. Et en même temps, il est pleinement Dieu. Mais sans corps physique. La double nature de Jésus, dans le mystère de l'incarnation. La personne humaine. Eh bien, qui est cette personne ? Jésus-Christ, doux et humble de cœur. Doux et humble, la douceur. Vous savez quel est le péché qui empêche cette douceur ? C'est l'orgueil. Parce qu'on passe avant l'autre. Doux et humble. Jésus a été jusqu'à accepter la mort et la mort de la croix. Il aurait pu ne pas le faire. Il l'avait demandé à son père, d'ailleurs, au monde des oliviers. Que dit-il, père-père, que ce calice s'éloigne des mois. Mais que ta volonté d'amour pour les hommes soit présente. Jésus-Christ, doux et humble, mon joug est dur. Mais il y a une légèreté dans la vie même du Christ. Il n'a pas la pesanteur du mal. Car, voyez-vous, frères et sœurs et amis, c'est le péché qui est la dourdeur, qui détruit la personne humaine. Et c'est pourquoi, lorsque nous ferons dans l'éternité, il n'y aura plus de pesanteur. Parce que, infiniment, nous serons dans la joie, dans la paix. C'est d'ailleurs une des très, très belles prières qui termine un convoi, un enterrement. Seigneur, donne-lui la paix, la joie, l'amour. On a demandé pardon, au début, pour la défunte ou le défunt qui se trouve devant nous. Mais on termine en l'emmenant et en disant, ben voilà, maintenant, que ce éternelement qu'il soit dans la joie. Doux et humble cœur, venez à moi et je vous remettrai debout. Voilà le message que je vous laisse dans cette semaine, notre avant-dernière semaine, avant d'entrer dans la joie de Noël. Les enfants, n'oubliez pas de mettre quelques petites bougies dans votre chambre, peut-être, ou ailleurs, pour illuminer votre cœur. Et illuminer les gens, les personnes avec qui vous vivez. Le sourire. Allez, en route. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501